salam alaikum bienvenue dans cette vidéo on va continuer de corriger de l'examen 2018 aux sessions ordinaire alors on va commencer par l'exercice de complexe premièrement on résume l'équation 2z carré 2z carré plus 2z plus 5 égale à 0 alors delta égale à 2 à la présence de c4 moins 4 fois 5 c20 fois 2 si moins 40 égale moins 36 alors l'équation admite deux solutions conjuguées z1 égale à moins b plus i racine de moins delta sur 2a égale moins b si moins 2 plus i racine de 36 si plus 6 et sur 2a si 4 alors égale moins 1 demi plus 3 sur 2i et z2 égale z1 bar égale moins 1 demi moins 3 sur 2i alors les solutions de cette équation sont c'est moins 1 demi moins 3 sur 2i et notre solution c'est moins 1 demi plus 3 sur 2i deuxième question alors on va écrire d sur la forme trigonométrique d égale moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i alors on sait bien que cosinus 2 pi sur 3 égale moins 1 demi plus racine de 3 sur 1 on n'a pas besoin de calculer le module il est clair que le module égale à 1 alors égale moins cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3 alors on a le moins au cosinus alors pour éviter le moins j'utilise la propriété cos pi moins x égale à moins cos x et sinus pi moins x égale à sinus x alors pis moins x il affiche le moins dans l' obosinus et donc l'omogosinus n'affiche rien alors ici égale à cos pi moins pi sur 3 plus i sin 2 pi moins pi sur 3 égale à cos 2pi sur 3 plus i sin 2pi moins pi sur 3 égale à cos 2pi sur 3 plus i sin 2pi sur 3 plus i sin 2pi sur 2pi sur 3 sur 3. Alors, pour les dernières arrêts, quand vous avez le moins dans le cosinus ou dans le sinis, quand vous faites plus, j'utilise la propriété qu'ensemble, la tracière d'ailleurs, P-X, cos. Quand vous avez le moins dans le sinis ou plus dans le cosinus, quand vous avez le moins dans le sinis ou plus dans le cosinus, c'est l'ensemble de la tracière d'ailleurs, cos moins X, qui s'avolait cos de X, au sinis de moins X, qui s'avolait moins sin de X. Faites ce qu'on a dit, le moins juste, moins au cosinus, et le moins au sinis utilise l'appropriété P plus X, parce que le cos P plus X est égal à moins cos X, et sin P plus X est égal à moins sin de X. D'accord ? Alors, égal à 1, 2 P sur 3. Continuons. Ça, si 2, petit, petit a, va voir petit b. On a F, 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 la rotation de centre O, et donc 2 P sur 3. Alors, l'image d'un point M, l'image d'un point M, l'image d'un point M, si égal à M près, alors, on n'aura que Z de M près moins Z de O. C'est la propriété en général. O, c'est le centre de la rotation. Alors, si on a oméga, on fait ici moins oméga. Si on a par exemple oméga ici, en général, alors la fixe de oméga c'est oméga. On fait oméga. Alors, on écrit la relation et on remplace. Alors, on a F, F, l'image de, l'image, l'exercice. On a l'image de A égale à B. 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 B moins Z de O égale à E, I. De Pi sur 3. Facteur, A, A moins Z de O. On a la fixe de O, c'est zéro. L'axe de O, c'est zéro. Alors, B égale à E, I. De Pi sur 3. C'est exactement D. D ici, égale à E, I. De Pi sur 3. Alors, ça, c'est D. Et ça, c'est 1. Troisième question. Troisième question. On a la translation de victoire. La translation de victoire pour A de B égale à C. Alors, ça implique quoi ? Ça implique la translation. L'image de B par la translation O A égale à C. Ça implique que O A égale à B C. C'est-à-dire que C moins B égale à A moins O. Égale à des victoriels. Donc, C égale à B plus A. On continue pour calculer. Alors, on a C égale à B plus A. On a B égale à 2 fois A. Donc, C, je remplace B. Je remplace B par D fois A. D A plus A. Je factorise par A. Facteur à D plus 1. Je remplace D par sa valeur égale à moins 1,5 plus racine de 3 sur 2. Alors, égale à un facteur D. C'est moins 1,5 plus racine de 3 sur 2I plus 1. Alors, moins 1,5 plus 1. C'est 1,5. Alors, on aura A facteur 1,5 plus racine de 3 sur 2I. D'accord ? Alors, on a obtenu que C égale à A facteur 1,2,1 plus racine de 3 sur I. Dernière question. On doit calculer l'argument de 6 sur A. L'argument de 6 sur A. Alors, l'argument de 6 sur A. L'argument de 6 sur A égale. D'abord, on a 1,5 plus racine de 3 sur 2I. Alors, l'argument de 1,5 plus racine de 3 sur 2I. Puisque, puisque l'écriture théconomique de cet nombre complexe et de la ronde 1,5, il est clair. Alors, l'argument de 1,5 plus racine de 3 sur 2I égale à cos de Pi sur 3 plus I sin de Pi sur 3. Alors, l'argument de ce nombre-là est égal à l'argument de 6 sur A. C'est exactement P sur 3 modulo de P. Maintenant, on va déduire que triangle O, A, C est équilatéral. Donc, pour montrer que c'est équilatéral, il suffit de montrer que O, A, O, C, l'argument de 2I sur 3 et que O, A égale à A, O, C. On a l'argument de 6 moins 0 sur A moins 0 puisque l'arge de 2I égale à 0 et 2I égale à 0, je peux l'ajouter, égale à l'argument de 6 sur A. Et si l'argument de 6 moins 0 sur A moins 0, je peux l'ajouter, égale à 0, je peux l'ajouter, égale à 0, je peux l'ajouter, égale à 0, je peux l'ajouter. D'abord, on a l'argument de 2I sur 3 modulo de 2P. D'abord, on a l'argument de 2I sur 2I. D'abord, on a l'argument de 1,5 plus racine de 3 sur 2I. D'abord, on a l'argument de 1,5 plus racine de 3 sur 2I. D'abord, on a l'argument de 1,5 plus racine de 3 sur 2I est clair, égale à 1, égale à racine de 1 sur 4 plus 3 sur 4, égale à 1. Alors, ce modèle-là, égale à 1, alors l'argument de 2I égale à l'argument de 2I. L'argument de 2I, alors l'argument de 2I égale à l'argument de 2I. Et on a la distance OC, c'est le modèle 2C. Et la distance OC, c'est le modèle 2C. Et la distance OA, c'est le modèle 2A. Alors OC égale à OA. et on a la distance O, c'est le modèle 3D. Et on a la distance O, A, c'est l'argument de 1I. Et on a la distance O, c'est l'argument de 2I. Et on a la distance O. Alors pour l'exercice de géométrie de l'espace, on a les points A, B et C, alors on doit calculer le produit vectoriel A, B vectoriel A, C, alors pour cela on doit déterminer les coordonnées de A, B et les coordonnées de A, C. Premièrement on a les coordonnées de A, B, ce sont l'abscisse, moins l'abscisse, 1 moins 0 c'est 1, moins 2, moins 2 c'est moins 2, plus 2 c'est 0, moins 4, moins 2 c'est moins 4, plus 2 c'est moins 2, et, B vectoriel A, C égale, moins 3, moins 1 c'est moins 4, moins 1, moins 2 c'est moins 1, plus 2 c'est 1, 2, moins moins 4, ah pardon, si B vectoriel A, C, si moins 3, moins moins 2, moins 3, moins moins 2, c'est moins 3, plus 2 c'est moins 1, d'accord, moins 1, d'accord, moins 1, pardon, l'abscisse, moins l'abscisse, moins 3, moins 0, moins 3, moins 0, c'est moins 3, moins 1, moins moins 2, c'est moins 1, plus 2, si 1, 2, moins moins 2, si 2, plus 2, si 4, Alors, on aura AB vectorielle AC égale 1, 0, moins 2, vectorielle, moins 3, 1, 4. Alors, égale, et toujours en écrit comme ça, moins, premièrement, plus, deuxièmement, moins, G, plus, K. D'accord ? Alors, pour le nombre de premiers déterminants, je cache la première ligne, je cache la première ligne. Qu'est-ce qu'il reste ? 0,1, moins 2, 4. Deuxième, deuxième, le coefficient de G, l'ordonnée, alors je cache, deuxième ligne, il reste 1, moins 3, moins 2, 4. 1, moins 3, moins 2, 4. Pour la troisième, je cache la troisième ligne, c'est 1, moins 3, 0, 1. Et n'oubliez pas, ici, premièrement, plus, moins, plus, toujours. Après, je calcule, 0 fois 4, c'est 0, moins, moins 2 fois 1, c'est moins 2. T, moins, 1 fois 4, c'est moins, moins 2 fois moins 3, c'est 6. G, plus, 1 fois 1, c'est 1, moins, moins 3 fois 0, c'est 0. Alors, alors, c'est 1 fois 4, c'est 4. Alors, je tiens, je tiens que AB, victoriel, AC, est égal à moins, moins 2i, c'est 2i. 4, moins 6, c'est moins 2, mais moins, c'est plus 2g, plus 4. Alors, aussi, le vecteur AB, victoriel, AC, le vecteur AB, si on n'a pas exemple AB, AC, 2 vecteurs. Alors, AB, AC. Alors, le vecteur, le vecteur AB, victoriel, AC, est perpendiculaire à le plan ABC. Par exemple, c'est AB, vectoriel, c'est le vecteur AB, vectoriel, AC. Alors, cette vecteur est perpendiculaire à le vecteur AB, perpendiculaire à la vecteur AC. Donc, AB, vectoriel, AC, est une vecteur normale de l'espace AB, AC. D'accord ? Ou, plutôt, le plan AB, vectoriel, AC, est perpendiculaire, ou bien, il est normal sur le plan ABC. Donc, on va déterminer l'équation du plan ABC. On a un vecteur AB, vectoriel, AC, est normal, normal sur le plan ABC. Alors, cela signifie quoi ? Signifie que l'équation de ce plan s'y crée de la forme 2 fois X, 2 fois X, plus 2 fois Y, plus 1 fois Z. plus 2 fois Z, plus D, égal à 0. Alors, il ne risque que déterminer le nombre D, en utilisant soit le point A, soit le point B, soit le point C. Parce que le point C, parce que les trois points appartiennent à le plan ABC. Puisque, 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 par exemple, je travaille moins par C, puisque C, moins 3, moins 1, 2, appartient à A, B, C. Alors, les coordonnées de C, elles sont vérifiées par l'équation. Alors, 2 fois moins 3, plus 2 fois moins 1, plus 2 fois 1, plus 2 fois 1, dessus, plus 2 fois 1, plus D, égal à 0. Alors, c'est moins 6, c'est moins 2, plus 2, plus D, égal à 0. Donc, moins 2, plus 2, 6, 0. Donc, D, égal à 6. D'où, 2X, plus 2Y, plus Z, plus 6, égal à 0. Donc, c'est une équation de l'espace ABC. D'où, l'espace ABC est l'équation 2X, plus 2Y, plus Z, plus 6, égal à 0. Maintenant, deuxième mission, on a l'équation, l'équation X², plus Y², plus Z², moins 2X, moins 2Y, égal à 0. Alors, on montre que, si c'est une équation 10F, de centre Omega, et de rayon R, on doit déterminer le coordonnée d'Omega, et le rayon R, égal à combien ? C'est moins 2Z, pardon, moins 2X, moins 2Z, moins 2X, moins 2X, moins 2Z, moins 23, égal à 0. Alors, on essaie d'écrire toutes les équations sous forme de X, moins X, 0, au carré, plus Y, moins Y, 0, au carré, plus Z, moins Z, 0, au carré, égal à un certain nombre, un certain nombre, ici, au carré. On essaie de l'écrire de cette forme. Bon, alors, X², moins 2X, X², moins 2X, alors, plus 1, pour continuer l'identité remarquable, plus 1, alors, je fais moins 1, ici, plus 1, plus Y². plus 1, plus 2, moins 2, moins 2, je dois ajouter plus 1, alors, j'ai ajouté ici, plus 1, et j'ai ajouté ici, plus 1, alors, je fais moins 2, moins 2, moins 23, égal à 0, d'accord ? Alors, ça, si X, moins 1, au carré, ça, si Y, au carré, et ça, si Z, moins 1, au carré, moins 2, moins 3, c'est 25. Donc, l'équation, donc, est une équation, donc, si, l'équation, d'une sphère, donc, si, l'équation, d'une sphère, de la réunion, le rayon R, égal à la racine de 25, égal à 5, il s'entre, il s'entre, le rayon R, égal à la racine de 25, il s'entre, et d'une sphère, donc, qui on parle à l'équation, le rayon R, égal à 25, égal à 60. Alors, simplement, si j'essaie exactement le 2, le visage, ou qui, qui, c'est 1, que j'essaie complètement? Donc, il s'y entonces, elle doit faire la réunion de 25, égal à 16. Maintenant, l'autre exercice c'est la représentation paramétrique, la représentation paramétrique. Alors, on a besoin de vecteurs OA victoriels OB. On a trouvé que OA victoriels OB est deux coordonnées 2, 2, 2, 1. Alors, les coordonnées du victor OA victoriels OB sont 2, 2, 1. Alors, troisième question, il me demande de vérifier la représentation paramétrique de delta. Alors, toute représentation paramétrique d'une droite d'a s'écrit sous la forme x égale à un certain x0 plus alpha t. Et y égale à un certain y0 plus beta t. Et z égale à un certain z0 plus gamma t. Tel que t appartient à 1 est une paramètre. Et le vecteur, le vecteur I, alpha, beta, gamma est une vecteur directeur de cette droite par exemple. Il est une vecteur directeur de la droite delta. Et le point, par exemple, x0, y0, z0, il appartient à delta. Il est une point de delta. Alors, appliquons la propriété. Alors, on a, on a, on a delta. On a delta perpendiculaire à le plan ABC. Regardez. Regardez. On a, d'abord, je fais une croquette A, B, C. Par exemple, on a le vecteur OA vectoriel OB est perpendiculaire à ce plan ABC. Cette vecteur est perpendiculaire et aussi bleu droit delta est perpendiculaire à ce plan. Alors, OA, AB vectoriel AC est une vecteur directeur de delta. Alors, est une vecteur directeur de delta. D'accord ? Alors, on a, on a, on a vecteur AB vectoriel AC est perpendiculaire à le plan ABC. Et aussi pour delta, et delta aussi est perpendiculaire à le plan ABC. Alors, cela signifie quoi ? Signifie que, alors, cela signifie que AB vectoriel AC est une vecteur directeur A delta. Parallèle à delta. D'où, je peux écrire. On a deux résultats. A, B vectoriel AC est une vecteur directeur D de delta et Omega appartient à delta. Omega de point 1, 0, 1 appartient à delta. J'applique. J'applique. Alors, X égale. X égale. X égale. À X0, c'est 1. Plus alpha, c'est 2. Plus 2T. Y égale à Y0, c'est 0. Plus beta fois T. Donc, T et Z égale à 1. Plus T. C'est une représentation paramétrique de delta. De D. Autre question. C'est déterminé entre l'intersection de delta et le plan ABC. Alors, l'intersection de delta et le plan ABC est un point qui vérifie. La représentation graphique vérifie aussi l'équation de ce plan. Alors, pour chercher les coordonnées de H, je remplace X 1 plus 2T par X et Y par Y et Z par Z. Je cherche le nombre T pour que la relation vérifie ici et ici. Je obtenais, je tiens H. Alors, je remplace. Si 2 fois 1 plus 2T plus 2Y. Si 2 fois 2T, Z. Si 1 plus 2T plus 6 égale à 0. Alors, si 2 plus 4T plus 4T plus 1 plus T plus 6 égale à 0. Donc, T égale à moins 1. D'où? 2H. Les coordonnées de H, ce sont X égale à X de H égale à, je remplace T par moins 1. C'est 1 plus 2 fois moins 1, c'est moins 1. Et YH égale à 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et Z de H, c'est 1 plus moins 1, c'est 0. Z de H, c'est 0. Donc, H a pour coordonnées, c'est moins 1, moins 2, 0. Alors, la condition, c'est calculer la distance entre oméga et le plan ABC. La distance entre oméga et le plan ABC, c'est pas difficile, c'est facile en appliquant juste la propriété de distance. Alors, la distance entre oméga et le plan ABC égale une valeur absolue sur une racine. Alors, j'aurai besoin devant moi, devant moi, j'aurai besoin de l'équation du plan ABC, et j'aurai besoin des coordonnées de oméga. Alors, comment je fais pour calculer la distance ? Je fais 1 fois 2. 1, 1 fois 2. Ça, c'est l'équation de l'espace du plan ABC. 2 fois 1, c'est 2. 0 fois 2, c'est 0. 1 fois 1, c'est 1, plus 6. Divisez sur 2 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré, 1 fois z, plus 1 au carré, 6, 6, 9, sur racine de 9. C'est égale à 3. Égale à 3. Alors, on veut montrer qu'on a que l'espace ABC couple la sphère en un cercle, en déterminant leur centre et leur rayon. On a la distance, la distance entre oméga et ABC est inférieure à R. Alors, quand on aura la distance entre le centre d'une sphère et une plomb, il est inférieure à sa rayon. Alors, ce plomb-là coupe cette sphère en un cercle de centre. C'est quoi le centre du cercle ? C'est l'intersection du plan passant par oméga, le centre de la sphère, et perpendiculaire à ce plan. Alors, et de centre H. Parce qu'on a déjà vu que H est l'intersection de départ et de la sphère et de plan ABC. Je fais une petite croquée. Je fais une petite croquée. Voilà, une sphère, une sphère de centre oméga. Voilà. Une plomb, une plomb qui a la distance, une plomb entre la distance, entre la distance. Alors, ce plomb-là coupe la sphère en un cercle. Je n'ai pas de trucs pour vous montrer comment ça se passe. Alors, la distance, la distance entre oméga et ces plans est inférieure à R. Alors, ce plomb-là coupe la sphère en un cercle. Le centre de cette cercle est l'intersection du plan, l'intersection de droite passant par oméga, perpendiculaire à cette droite et avec cette droite. Alors, je centre H et deux rayons, et deux rayons. C'est quoi son rayon ? Si petit r égale à racine de r au carré moins d au carré. D au carré, c'est la distance. Alors, si 25 moins 9, c'est 4. C'est fini pour cet exercice, on se voit dans un autre examen le plus vite possible. Au revoir. ...